Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bon plan, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau, moi c'est Kévin. Et moi c'est Sophie. Et ensemble, on a développé la Happy Web Academy. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors pour faire simple, c'est l'Académie Business qui te propulse sur le web. Et donc si tu as des questions, ça se passe en commentaire et n'hésite pas à nous soutenir avec un petit pouce vers le haut et à t'abonner à cette chaîne. On t'en remercie d'avance. Merci ! Alors aujourd'hui, on va parler de positionnement. Donc on a traité le sujet du client idéal précédemment. On t'invite d'ailleurs à retrouver la vidéo. Le premier pilier. Qui est le premier pilier. Et donc le second pilier, c'est le positionnement. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien on va voir ça ensemble. Et on s'est inspiré d'un grand auteur qu'on aime beaucoup, dont j'ai déjà pu lire quelques livres. C'est notamment Tribe, Purple Co, This is How Marketing, Le Deep. Enfin, c'est vraiment un grand auteur marketing. Et il a toujours son petit air sympa avec ses petites lunettes de couleur pour justement nous rendre les choses plus marquantes. Parce que c'est son job. Il a une autre vision et il nous aide à, en tant qu'entrepreneur, voir un peu l'autre face de la pièce. Et donc quand on développe un business, c'est vraiment très important de créer son chemin, d'avoir un positionnement fort pour justement se faire connaître. Et encore plus aujourd'hui, en 2023. Parce que justement, le marché devient de plus en plus saturé. Donc il faut vraiment être créatif pour trouver et sortir son épingle du jeu. Comment est-ce qu'on va mettre ça ? Eh bien avec Sophie, on va te présenter cette godine. Et puis aussi notre exercice, donc cet exercice bien précisément pour développer un message clair sur base de ton positionnement. Voilà, ça va être avec des exercices. Donc n'hésite pas à prendre de quoi noter. Je pense que ce sera utile aujourd'hui. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Alors pour commencer, on va voir qui est Seth Godin. Donc si tu ne connais pas, d'abord c'est un auteur. Il a quelques livres à son actif et d'ailleurs il a un blog également. Il est conférencier. Il a eu un parcours scolaire assez atypique. Plutôt une tête, disons. Oui, il se démarquait un petit peu de ses camarades de point de vue intellectuel. Donc ça c'est peut-être ce qui l'a aidé ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il a eu un beau parcours scolaire. Il s'est lancé dans le business assez tôt. Il a d'ailleurs créé une société de marketing qui existe encore aujourd'hui et qui est très florissante. Et donc on voulait partager son expérience à lui parce que vu qu'on a quelques livres à lui, que ça fait déjà quelques temps quand on se lance dans le marketing qu'on entend toujours parler de lui, de près ou de loin. Si on débute évidemment, c'est peut-être un peu nouveau pour toi, mais on est là pour ça. Et donc on va voir qu'est-ce qui l'a nous apporté pour nous aider à se positionner et positionner notre business, bien entendu, sur Internet, hors ligne aussi. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, on va voir à présent c'est quoi avoir un message clair. Donc c'est très important de déjà situer qu'est-ce que c'est qu'un message clair. Donc un message clair, c'est ce qu'on appelle la tagline qu'on utilise aussi dans le mot... C'est le premier mot, la première phrase qu'on met sur le site en général. Voilà. Ou sur notre profil Instagram, LinkedIn. Exactement. C'est un peu la petite phrase clé. C'est la première phrase, c'est ce qu'on va lire en premier et c'est l'idée, c'est la première idée que ton client idéal va se faire de toi. Donc tu l'auras compris, ce message clair, il a quand même beaucoup d'importance. Tu dois absolument passer un petit peu de temps pour bien le définir, pour que quand on te demande tout simplement, tiens, qu'est-ce que tu fais ? En deux, trois mots, tu expliques et celui qui t'a posé la question a eu la réponse à sa question clairement et proprement. Un petit exercice, c'est quand on va dans un événement de networking, souvent on va rencontrer des gens autour d'une table et ce n'est pas la chose où on est le plus à l'aise. Et souvent, on est déstabilisé quand on nous demande finalement qu'est-ce qu'on fait. Parce que dans nos têtes, c'est très clair, mais au final, le traduire en langage simple, c'est compliqué. Tu remarqueras que tu peux poser cette question à beaucoup d'entrepreneurs et que je suis sûre que seulement 3 sur 10 sauront te répondre proprement à cette question en une phrase claire et précise. Ou alors la version change à chaque rencontre. Oui, mais ça, elle peut changer. Pour moi, il n'y a pas de souci qu'elle puisse changer. Mais pas sur le fond. Mais voilà, oui, exactement. Sinon, tu loupes en fait la manière la plus efficace de marquer la personne que tu vas rencontrer. Donc autant en rencontre physique, il faut marquer la personne que tu vas rencontrer. Et en ligne, c'est pareil également. Il faut que ça matche. Donc, pour juste résumer les petites caractéristiques pour ce message clair. Donc, il doit être simple. Il doit être puissant. Il doit être cohérent. Unique. Et le dernier, inspirant, bien entendu. Donc, il doit inspirer. Donc, on va l'appliquer dans la méthode un peu plus bas. Mais voilà un peu, on a planté le décor et on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors Sophie, maintenant qu'on a vu ce que c'était avoir un message clair, on va bien sûr parler des avantages. Parce que, pourquoi est-ce qu'on va se creuser la tête ? Pourquoi est-ce qu'on va parfois passer des jours, des semaines à réfléchir à ce fameux message, à ce positionnement ? Eh bien, il y a des avantages à ça. Des avantages qui sont hyper intéressants de part pour le business, mais aussi pour toi, pour rendre ton idée de business la plus simple, la plus claire possible auprès de ton audience. Donc, on a rassemblé pour toi sept avantages et on va commencer avec le premier. Tu veux commencer ? Let's go ! Alors, le premier avantage, c'est là, tout simplement, la différenciation. Pourquoi est-ce que je viendrai chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre ? Dans ce message, on doit déjà comprendre que tu es différent et que ton offre est différente de celle des autres. Deuxième avantage, c'est la fidélité auprès de tes clients. Donc ça, c'est tout simplement le fait que tu vas répéter toujours le même message et les gens vont s'habituer, vont être marqués et vont comprendre un peu ta manière de faire. Et donc, l'idée, c'est de répéter, répéter la même chose pour que, justement, ils se sentent... Enfin, qu'ils te comprennent et qui, voilà, sont plus fidèles à ce que tu as à proposer. Alors, le troisième avantage, c'est l'orientation claire. Donc, si ton message est clair pour toi, c'est-à-dire qu'il le sera aussi pour ton client idéal à qui tu vas t'adresser. Mais, il ne faut pas négliger, si tu travailles en équipe ou tu commences à déléguer certaines parties de ton business, il faut qu'ils sachent exactement comment se positionner par rapport aux clients qui vont arriver vers eux. Donc, tu l'auras compris, un message clair, c'est de un pour toi, de deux pour ton client idéal et de trois pour ton équipe. Une fois que tout le monde a un message clair, tu verras que, aussi, la prise de décision sera encore plus facile que si c'est un petit peu fouillis et brouillons dans ta tête. C'est un petit travail en amont à faire, ou un gros, pour certains. Mais, après, c'est beaucoup plus de clarté. Mais, vous allez voir, ça va être assez simple, la façon de le faire, on va... Je crois qu'on a bien travaillé ça et que... Oui, vous allez avoir ça, tout ça sur un plateau, facilement. Alors, l'avantage suivant, ça va être la publicité. Donc, quand tu as une offre, un produit, un service, et que ça fonctionne, on va commencer à penser à, tiens, est-ce que je ne peux pas booster un peu tout ça et apporter plus de monde, plus de trafic sur mon site, sur mon lit de magnète, pour voir mes offres et avoir plus de chances d'avoir ce taux de conversion qui augmente. Donc, créer une publicité en sachant pertinemment bien à qui on va parler. Donc, déjà, il y a tout le ciblage et le travail de ciblage qui est facilité. Mais, c'est aussi de pouvoir avoir un message qui va être percutant en publicité. Donc, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Google ou autre. Il faut marquer les gens avec des mots clés très précis pour, justement, marquer la personne et qu'elle soit curieuse d'aller un peu plus loin avec toi. Le cinquième avantage, et pas des moindres, c'est tout simplement la compréhension plus facile de ta cible. Donc, pour faire simple, si ce n'est pas clair pour toi, ça ne peut pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où tu clarifies dans ta tête, les autres vont mieux le comprendre déjà de un. Je propose que tu le répètes, juste pour que ça rentre bien. Si le message n'est pas clair pour toi, il ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que c'est important d'insister. Et, s'il n'est pas clair pour ce quelqu'un d'autre, c'est simple, il ne fera rien. Si on ne comprend pas quelque chose, on ne cherche pas à aller plus loin. C'est tellement facile maintenant de changer de site et d'aller à la concurrence que je ne dois pas prendre mon manteau, mon sac et partir. Hop, je change de site et je vais voir quelqu'un qui me parle plus clairement. Donc, clarifier ton message pour toi, puis pour les autres. Et tu vas voir qu'avec un message clair, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de facilité de convaincre la personne qui visite ton site web. Alors, passons maintenant au point numéro 6. Donc, l'avantage numéro 6, c'est la simplicité dans ton message de vente. Donc, autant on a besoin de clarifier l'argument qu'on va, et l'argumentaire qu'on va sortir à chaque fois. Mais il va être aussi important de le rendre le plus simple possible et de le répéter à maximum. Donc, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour une publicité, il faut l'avoir au moins 7 fois. C'est la norme globalement. Et pareil, il faut taper sur le clou plusieurs fois. Donc, parfois, on a tendance à se dire, mais non, je l'ai déjà dit la semaine passée, je ne vais pas reposter quelque chose là-dessus. Mais au contraire, non, il faut répéter, répéter. Parce que c'est la simplicité et la répétition qui fait toute la différence. Tout à fait. Ce n'est pas du tout le moment dans ton message où tu dois commencer à employer des mots rocambolesques. Où on ne comprend rien. Il faut aller to the point et vraiment dire, voilà, je fais ça, 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 ça. Et c'est comme ça. Et je pense qu'un jour, enfin, au début, on le fait tous. C'est qu'on a notre service ou notre produit rêvé en tête. Mais le communiqué autour de nous devient presque un langage, il faut le traduire, il faut rendre ça simple. Donc, parfois, on a tendance à mettre des mots compliqués parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a appris comme ça. Mais au final, le public, qu'est-ce qu'il veut entendre ? Il veut entendre des solutions, il veut entendre des choses qui lui donnent envie. Donc, il faut avoir ce mindset-là. Donc, répétition et les choses très simples. Et le dernier avantage pour avoir un message clair, c'est procurer à ton client idéal ce sentiment de sécurité. Au plus, tu vas être clair et précis dans tes arguments, au plus, il y aura aussi cette répétition. Au plus, ton client idéal va se dire, ah ben tiens, tout ce qu'il raconte, c'est toujours sur la même, on va dire, la même ligne. Et c'est toujours cohérent, donc j'irai plus vers quelqu'un qui est très clair et très cohérent plutôt que quelqu'un qui a toujours des messages qui vont dans tous les sens et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Tout à fait. Donc, de nouveau, quelque chose de simple, efficace, c'est ce qui va faire toute la différence. Alors Sophie, maintenant, on va regarder ensemble la méthode que Seth Godin explique dans le livre Purple Cow. Et donc, je t'invite à nous expliquer tout ça. Alors, Purple Cow, d'abord, commençons par le commencement. Purple Cow, pourquoi Purple Cow ? On traduit, donc c'est une vache mauve. Une vache mauve, on est d'accord, c'est pas commun. Et donc, c'est surtout là-dessus qui veut attirer l'attention, c'est qu'il faut vraiment être décalé et trouver un petit peu son propre univers. Je pense que, par exemple, juste pour apporter une petite métaphore, c'est imaginer un champ avec des vaches, toutes les mêmes vaches, et il y a une vache mauve en plein milieu, ben c'est sûr qu'on va l'avoir directement. Et donc, déjà, là, c'est se positionner pour favoriser le fait qu'on la voit. D'attirer ceux qui aiment bien l'amour, par exemple. Par exemple. Ok, alors donc, Seth Godin, c'est basé sur un procédé en cinq étapes pour, allez, comment dire, bien définir ton positionnement. Alors, la première des étapes, vous l'aurez sûrement compris, et elle n'est pas compliquée à déceler, c'est comprendre ton marché cible. Encore une fois, savoir qui est ton client idéal. Sans savoir à qui on s'adresse, c'est difficile de savoir comment s'adresser à lui. Yes. Et deuxième point, c'est déterminer ce qui te rend unique. Donc, pose-toi la question de, est-ce que je suis suffisamment unique dans ce que je dégage comme message, ou est-ce que mon offre est unique, ou est-ce qu'on trouve toutes les mêmes offres identiques et que c'est un peu un océan rouge. On ne va pas mentionner le lieu-là maintenant. Mais comment faire en sorte d'être unique parmi le bruit extérieur de tes concurrents, des autres services, etc. Encore une fois, je pense que tu ne dois pas avoir peur de te lancer dans un marché où il y a beaucoup d'offres similaires. Ce qui peut rentrer aussi, ton offre unique, c'est tout simplement toi, ta personnalité, ton originalité, et de là à leur créer ton océan bleu. On ne va pas rentrer dans ce livre, mais un jour on va en parler plus en longueur. Alors, ce que Seth Godin nous dit ensuite, c'est qu'il faut élaborer un message concis. Donc, pas un message trop long, un message assez précis, et voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Ton message doit être bien clair, et ça ne sert à rien de mettre des mots à rallonge pour expliquer ton message. Ou des mots qui sont trop compliqués, que monsieur tout le monde ne comprendra pas. Il faut que ça reste un langage humain, comme si on l'expliquait à une personne plus jeune, qui n'est pas du tout dans le domaine. Le point suivant, ça va être de tester ce message justement, donc dès que possible, autour de ton entourage, sur les réseaux, etc. Essaye de voir si ça prend, si ça parle aux gens. On a parlé de networking au début de vidéo. Si tu vas dans un événement, teste un peu ton message, vois un peu ce que ça passe. Moi, j'aime bien parfois des exercices où tu dois pitcher ce que tu fais en une minute, ou en 30 secondes. Et bien, même si ça peut te faire peur, il faut parfois le faire pour justement en apprendre des choses, et l'améliorer. C'est toujours une question d'amélioration continue. C'est comme nous aussi, voilà, faire une vidéo. Chaque semaine, même si on connaît un peu tout le système, il faut pouvoir apprendre des choses de ça et peaufiner. C'est toujours dans les détails que ça se passe. Donc nous aussi, on essaie de l'appliquer au maximum. Et donc voilà, tu l'auras compris, la dernière étape du process de Seth Godin, c'est modifier, améliorer, peaufiner. On l'a dit là tout de suite que ton message ne doit pas spécialement rester le même pendant 10 ans, parce que ton client idéal aussi peut changer, plein de choses, ton offre peut évoluer, ou toi, tu as envie de passer parfois à quelque chose d'autre. Mais sur le fond, c'est vrai que c'est bien de toujours rester un petit peu sur cette même ligne, mais par exemple, tu peux le peaufiner en termes de la façon dont tu t'adresses, par exemple, au client idéal. On a d'ailleurs préparé pour toi un exemple qu'on ne va pas exposer ici, mais qu'on t'invite à retrouver sur l'article de blog, parce qu'à chaque vidéo, il y a l'article de blog hyper complet. Et donc on met le lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus et tu verras un exemple concret. Là, on a pris quoi ? On a pris un site de mise en relation entre les clients et les avocats. Donc voilà, c'est... Et on a décortiqué étape par étape de cette godine, comment ça se passerait suivant sa méthode. Yes, donc ça va te donner de l'inspiration, on l'espère. Et sinon, si tu as des questions, ça se passe ici, en commentaire. En commentaire. Alors, maintenant, on va voir ce fameux... Pas ce fameux, il y a cet exercice, en fait. Donc là, il va falloir... Se retrousser les manches. Et donc, en fait, c'est cet exercice parce que dans un message clair, il y a sept éléments bien précis. Et donc, chaque exercice correspond à un élément. Donc dans ce fameux message clair, on peut le formuler de deux façons différentes. Donc pour bien visualiser ça, tu pourras, comme Kevin l'a dit, aller voir dans l'article de blog. Mais ici, on va le rendre un petit peu plus léger et plus simple. Donc, dans un message clair, il y a premièrement une cible à nommer. Il y a un problème à nommer, donc le problème de ta cible. Il y a ta marque, donc toi. Il y a ton offre, une solution. Et enfin, un argument, le premier argument de vente, celui qui sort du lot de tous tes arguments de vente. Il peut être accessoire ou optionnel en fonction de si ton message est plus ou moins long parce qu'on l'a vu, Seth Godin nous conseille vivement de faire un message concis. Mais donc, si maintenant ton message devient trop long, alors on fait sauter cet argument de vente. Et ça, tu le mettras après dans ta page de vente. Ce qui peut être sympa, c'est que si tu veux, tu mets la phrase que tu as testée, tu la mets en commentaire. Et comme ça, tu peux partager ton résultat. C'est une super idée. Ou alors, bien sûr, entrer dans la AppuApp Academy. Et là, on est dans la communauté. Et là aussi, tu as un espace où tu peux nous partager l'avancement de ton travail. Sur ton client idéal, ça c'était la semaine passée. Et sur aujourd'hui, ton positionnement. Exactement. Allons-y. Et donc, alors, c'est cette fameuse exercice. Tout d'abord, exercice numéro 1. Il va falloir donc nommer ta cible, ton client idéal. Ça, tu as vu la vidéo précédente. Normalement, si tu as retroussé tes manches à la vidéo précédente, tu sais qui est exactement ton client idéal, jusqu'à la couleur de ses yeux. J'imagine. J'espère pour toi. Si tu as bien fait ton travail. Et donc, voilà. Il faut nommer ta cible. Ça, c'est le commencement du commencement. Deuxième exercice, c'est cerner le problème. Donc, savoir quel est le problème que tu vas résoudre, que ton service ou ton produit va résoudre. Et donc, pour cerner le problème, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va se poser la question d'abord, quel est le problème de notre client idéal ? Donc, c'est un travail qui devrait déjà être fait également. Donc, tu sais déjà quel est le problème, quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies, ses besoins. Et donc, tu arrives à déjà cerner un peu tout ça. Voilà. Et donc là, vraiment, aller chercher le plus gros problème de ton client idéal pour vraiment attirer son intention. Donc, c'est-à-dire que tu le nommes, puis tu nommes son problème, et là, tu captes son intention. Ensuite, tout simplement, tu vas dire qui tu es, ta marque ou ton offre. Ta marque, ça peut être toi aussi. On parle de personal branding. On peut être une marque en tant que personne ou parler au nom d'une marque. C'est deux stratégies. Exercice 4. Voilà. L'exercice 4, ce serait, alors, c'est de nommer ton offre, ce que tu proposes. Donc, un service, une formation, un coaching, un produit, tout ce que... Enfin, pas tout. Ce que tu proposes, ton produit principal que tu proposes. Et on arrive maintenant à l'exercice numéro 5, et c'est la solution. Donc, quelle est la solution que tu vas apporter ? Quelle est la chose qui va résonner auprès de ton audience ? Quelle est la transformation que tu promets ? Bref, tous ces arguments qui font que ton audience va réagir à ce que tu vas dire. Donc, de nouveau, tous les détails se trouvent sur l'article de blog. N'hésite pas à aller jeter un oeil à l'article ou à laisser tes commentaires en dessous ou à rentrer dans l'académie. Le but du jeu, c'est vraiment que tu puisses passer à l'action avec cette vidéo. Et alors, le dernier exercice que je t'ai dit, il était un petit peu... Il est optionnel si ton message devient un petit peu trop long. Mais donc, ce dernier exercice, c'est de nommer ton argument de vente numéro 1. Donc, là alors, il faut vraiment plus miser sur le côté concret. Donc, en termes de chiffres ou en termes de délais ou en termes de quantité. Donc, par exemple, à un moment, un chouette truc de Apple, c'était quand ils ont vendu l'iPod. C'était de dire, voilà, il y a autant de gigas, naninana, ou bien c'est, tu as plus de 1000 chansons dans ta poche. 1000 chansons, on se dit, ah waouh, quand même 1000 chansons, ou autant de gigas. Avec autant de gigas, on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça nous apporte. Donc, s'il te reste de la place dans ton message, pour qu'il soit clair, tu peux ajouter ce petit élément de réponse. Donc, on sait que c'est un petit peu théorique, ça fusionne peut-être dans ton esprit. Mais donc, comme Kevin l'a dit, n'hésite pas à aller sur cet article de blog. Et alors, ici, on a quand même fait des exemples, parce que c'est quand même toujours intéressant et c'est parfois un peu plus percutant quand on donne des exemples concrets. Donc ici, par exemple, on a fait, pour la Happy Web Academy, notre message clair. Donc là, je vais le lire pour vraiment être très précis sur ce message. Donc, pour les entrepreneurs... Donc ça, c'est... Non, non, je... Vas-y, vas-y. Pour les entrepreneurs, donc ça, c'est notre cible, qui veulent performer sur le web. Donc ça, c'est un petit peu le problème de pas mal d'entrepreneurs. C'est le problème de pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne se retrouvent pas sur Google, ils ne sont pas sur la première page, ils ne sont pas là où ils veulent être. Donc voilà, entrepreneurs cibles, problèmes qui veulent performer sur le web. La Happy Web Academy... La solution, la marque. C'est l'académie business qui propulse sur le web. Donc là, c'est notre solution. Et notre argument de vente numéro 1, c'est... A un process... Grâce à un process complet de 84 jours garantis. Donc voilà. Notre pitch, notre tagline, notre message clair, c'est... Pour les entrepreneurs qui veulent performer sur le web, la Happy Web Academy est l'académie business qui te propulse sur le web grâce à un process complet de 84 jours garantis. Dis-nous ce que t'en penses, ou si on peut le modifier, ou si t'as une meilleure idée. Là, on a appliqué vraiment la méthode de Seth Godin. Parce que quand on va sur le site actuellement, il est plus simple. Mais on a rajouté le côté argument, qui aurait pu être encore autre chose. C'est un exemple. Exactement. Donc on a fait l'exercice aussi. Tu vois, quand on te dit de faire l'exercice, c'est qu'on le fait aussi. On aime bien se remettre en question aussi. Donc n'hésite pas à laisser tes commentaires en dessous, qu'on en discute. Exactement. Et donc on a tiré plusieurs exemples. Amazon, Hotspot, Lever, Namely, Cambio. Il y en a plusieurs. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil pour te donner des idées, etc. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que notre ami ChatGPT va nous aider à trouver un message très très clair sur base justement de notre méthode. Yes. Alors maintenant, on va voir ensemble les différentes questions à se poser pour savoir si oui ou non on a fait le bon exercice, et si on l'a fait comme il faut pour se positionner au mieux. Et donc là, on ne va pas passer toutes les questions en revue. Tu sais maintenant, toi qui nous suis, tu sais maintenant comment ça fonctionne. Mais donc on va piocher. Donc je t'invite à piocher la première question. Alors, ce sera la question numéro une que je trouve très très bien. C'est est-ce que ton message est défini entre 15 et 30 mots ? Donc ça, c'est vraiment le côté, cette godine, il est plus vers 15 mots. Mais donc c'est quand même assez court. Et nous, on trouve qu'entre 15 et 30 mots, voilà, on a un beau message bien clair avec des bons arguments. Si ça va au-delà de ça, est-ce que ça reste clair dans la tête de celui qui va l'entendre ? Il faut toujours se poser ça aussi comme question. Et moi, je vais piocher également une question. C'est tout simplement, est-ce que ton message peut être compris par quelqu'un qui a 10 ans ? 10 ans, pourquoi 10 ans ? C'est parce que cette personne ne sera sûrement pas dans l'entreprenariat, mais elle comprendra en principe ton message directement. Et donc c'est un bon exercice. Voilà. Tu retrouvas, comme on l'a dit, toutes les questions sur l'article de blog. On met le lien en dessous de la vidéo. N'hésite pas à le jeter un oeil, de regarder un peu, de faire l'exercice. Et puis en commentaire, tu nous laisses tes questions. Top. Alors pour terminer, ou en tout cas l'avant-dernier point, on va voir ensemble nos petits conseils, nos 5 conseils, pour justement te faciliter le travail, pour te positionner, positionner ton business au mieux. Donc premier conseil, c'est sois clair et concis, moins tu utilises de mots, mieux c'est. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois, mais donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Conseil numéro 2, utilise des métaphores et des histoires pour expliquer ton message. Donc là, attention, c'est un chouette conseil, parce qu'une métaphore ou une histoire peut marquer l'esprit des gens, mais ça peut aussi, tu peux partir dans un délire et ne rien marquer du tout. Donc il faut toujours trouver le juste milieu entre, je marque l'esprit des gens, mais je ne commence pas à partir dans une histoire rocambolesque que ni moi ni lui, ils comprennent encore quelque chose. Alors conseil numéro 3, c'est un peu la question que j'ai reprise un peu plus haut, c'est assure-toi que ton message peut être compris par quelqu'un de 10 ans. Ou qui n'est pas dans l'entrepreneuriat. Et qui n'est pas dans l'entrepreneuriat. Voilà. Conseil numéro 4, explique clairement ta proposition de valeur et ce qui te rend unique. Bien entendu, ta première phrase, il faut savoir pourquoi est-ce que je viendrai chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Alors le conseil numéro 5, c'est est-ce que ton message peut être mémorisé en une seule fois. Et ça, je remarque que parfois, on a tout simplement dans, avant même le positionnement et la phrase, le message, le nom de l'entreprise est déjà compliqué à retenir. Je ne sais pas si tu as déjà eu. Mais parfois, on se caisse la tête à trouver un nom, on se dit c'est le nom parfait. Et puis, comme par hasard, quand on a quelqu'un en téléphone, qu'on dit voilà, je suis un tel de telle société, si la personne au bout du fil te dit, vous pouvez répéter, c'est que ce n'est pas bon signe parce que c'est trop compliqué. Il y a quelque chose qui ne sonne pas rond, qui n'est pas clair. Mais donc là, c'est pour le nom. Et donc, à voir déjà si le nom, il n'y a pas moyen de trouver mieux. Et sinon, le positionnement, est-ce qu'en expliquant ça, est-ce que tu dois le répéter aussi une deuxième fois ? Est-ce qu'on te demande, tiens, je n'ai pas compris, vous pouvez répéter ? Si c'est le cas, à moins qu'il ne soit pas attentif. Mais s'il est bien attentif et qu'il te pose la question, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer également. Donc voilà, il faut rester simple et mémorable. Et il y avait un petit conseil croustillant ? Oui, il y a toujours un petit conseil croustillant. On l'attend maintenant. Alors, le petit conseil croustillant du jour, c'est vrai que quand tu mets ton message sur ta page web ou sur tes réseaux sociaux, tu n'as pas spécialement de retour des autres, on va dire. Soit ils restent, soit ils partent. Mais tu n'as pas ce contact qui va te dire, ah oui, c'est top ou ce n'est pas top. Donc, comme Kevin te l'a dit là tout de suite, va networker. Ce n'est pas toujours chouette pour certaines personnes qui sont plus introverties. Mais tu vas voir, ce sera super intéressant d'aller networker et d'avoir en tête trois messages. Donc, ton message que tu veux faire passer, mais essaye de le formuler de trois façons différentes et au cours de ce networking, dis-le à cinq personnes d'une certaine façon, à cinq personnes d'une autre façon et à cinq personnes encore de ta troisième façon et remarque un petit peu dans leurs yeux ou dans la façon dont ils te répondent s'ils ont capté ou s'ils n'ont pas capté. Tu peux tout simplement aussi leur demander, tiens, qu'est-ce que tu as compris de ce que je faisais ? Parfois, c'est super intéressant parce que soit tu te rends compte que ça match et c'est nickel, soit tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien compris. Donc, alors là, tu sais directement que tu peux changer ton message ou ton pitch directement. Ouais. Bon exercice. J'aime beaucoup. J'aime toujours ces petits conseils croustillants à la fin. Bon, on va passer maintenant à la partie plus intelligence artificielle, la partie la la plus futuristique de la vidéo, c'est on va demander un prompt à ChatGPT, on va lui demander d'appliquer notre méthode qu'on a vue plus haut pour nous faciliter tout simplement la vie et donc on va partager ça de suite et donc partageons ça immédiatement. Alors, voici la partie pour ce qui est ChatGPT parce qu'on aime bien s'aider de l'intelligence artificielle, surtout si elle peut nous faire gagner du temps et nous éclairer. Tu remarqueras quand même qu'on ne fait pas bêtement du copier-coller, on lui demande toujours d'utiliser notre méthode et sur base de cette méthode de nous trouver ce qu'on lui demande. Donc ici, qu'est-ce qu'on lui a demandé à ChatGPT ? Donc, hello ChatGPT, imagine que tu es coach spécialisé dans la gestion entrepreneuriale, aide-moi à définir mon message clair suivant ce schéma. Donc là, on a repris la petite phrase avec nos 7 exercices et du coup nos 7 éléments donc pour cible, qui problème, virgule notre marque et notre offre, qui solution grâce à notre argument. Voilà. Et qu'est-ce que ChatGPT nous a répondu ? Donc pour les entrepreneurs débordés qui luttent pour équilibrer leur vie professionnelle et personnel, top, Time Manager, donc ça c'est la marque qu'il a décidé de nommer, est la solution qui leur permet de maximiser leur productivité et de minimiser le stress grâce à ses fonctionnalités de planification avancée et sa facilité d'utilisation intuitive. Je me demande déjà aujourd'hui comment est-ce qu'on faisait sans ChatGPT ? Parce que là, on parle d'un brainstorming qui aurait peut-être pris des heures, voire des jours sur une solution. Alors, ce n'est peut-être pas quelque chose à prendre directement, mais on est bien d'accord, c'est quand même assez puissant. Il donne des belles pistes quand même. Oui. Et d'ailleurs, tu as demandé même un deuxième exemple. J'ai demandé deux autres exemples, mais non, il ne s'est pas spécialement basé sur mon coach dans la gestion entrepreneuriale. Il m'a donné deux autres exemples dans la vie de tous les jours pour des familles en quête de nutrition saine et équilibrée et le deuxième pour des professionnels en déplacement fréquent qui cherchent à rester connectés. Donc voilà, autant dire que c'est hyper puissant. Et donc, nous, on aime beaucoup la ChatGPT et l'intelligence artificielle en général. À la Appuip Academy, si tu ne le sais pas, toute la formation est adaptée à ChatGPT et à l'intelligence artificielle pour justement utiliser nos méthodes et les appliquer et accélérer le passage à l'action. Parce que souvent, c'est ça, on est souvent submergé par le temps, par les choses à faire du quotidien, surtout quand on est en transmission, enfin trans, quand on passe d'une activité en transition, je voulais dire, d'activité. Donc, n'hésite pas à venir nous poser des questions. On est là pour ça aussi. Et justement, on a tout mis en place pour que ce soit le plus simple possible pour toi. Donc, n'hésite pas à venir nous poser tes questions. On y répondra avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui ? Oui. On a fini ? On a fini. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésite pas à retrouver le lien de la Appuip Academy en dessous. C'est gratuit, c'est sans engagement. Tu viens, tu rentres et tu vois un peu comment ça se passe. On a d'ailleurs une masterclass qui va arriver très prochainement. Et donc, tu vois, tu auras l'occasion de travailler avec nous en direct, avec une vidéo, un exercice. Et donc, on espère que ça te plaira. Allons-y, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501